A mon avis, ce texte culturellement est intraduisible. A la grande rigueur, on pourrait l'imaginer jouer dans certains milieux anglais, pas américains. Les prénoms ne doivent pas être choisis en dehors de ce que la loi permet d'employer, ce qui limite l'ampleur de l'embarras. Mais les personnes dépourvues d'imagination n'ont qu'à consulter le calendrier et pallier rassiabilement le vide qui les habite. Peut-être qu'il y a eu quelques tout petits rajouts. On a peut-être répété un mot par-ci, par-là. Mais de manière générale, non. Pas de manière générale. Officiellement agréé, le prétendant revêt ses habits de cérémonie et fait immédiatement aux parents de la jeune fille une visite au cours de laquelle on appelle celle-ci. Cette entrevue réclame beaucoup de tact de la part du futur. Il est déjà plus que prétendant. Il remercie avec une certaine chaleur, mais sans exagération. La froideur serait malséante, mais l'expression du bonheur doit être contenue. Ce manuel de savoir-vivre de la baronne Staff, créé à la fin du XIXe siècle, qui a été repris par l'auteur, et il y a mis sa patte, n'est-ce pas ? Mais la base même est un manuel. Donc, le danger, le danger, l'écueil pour nous, était de présenter la chose en laissant se déployer une conférence. Alors, qu'est-ce que nous avons fait ? Nous avons décidé que la meilleure façon de présenter le texte était de le présenter comme une série de mini-extases narratives. puisque finalement, à travers ce manuel, le personnage nous fait voyager à travers tous les épisodes essentiels de la vie. Il faut célébrer la fête des épousailles avec autant de magnificence que le permet la position de fortune. Chaque invité revêtu de ses plus brillants atours est tenu d'y apporter un visage heureux. C'est le moins qu'il puisse apporter. On doit entourer de joie et d'éclats le bonheur de ce jeune couple. Mais cette joie et cet éclat doivent être relatifs et ne pas écraser le bonheur naissant des mariés. D'une manière générale, si tout le monde y prend garde, ce jour-là, ce sont les mariés qui doivent avoir l'air le plus heureux. C'est un grand monologue épique, d'une certaine manière. Je crois qu'on peut dire cela. Épique, pourquoi ? Parce qu'il s'agit vraiment de l'épopée de l'existence. Mais de l'épopée de l'existence telle qu'elle a été ritualisée à une certaine époque. Et d'une manière ou d'une autre, je crois qu'on peut se mettre d'accord pour dire que de nos jours, il y a eu des règlements de ces protocoles. Et d'une certaine manière, cela nous rappelle la sédimentation des traditions. C'est une dame de l'époque de la baronne Staffe. Le texte même de la baronne Staffe nous fait revenir à 1889. Nous sommes dans les premières années de la Troisième République. Et en fait, c'est quelque chose que l'on ne sait pas beaucoup, mais en fait, j'ai découvert cela dernièrement moi-même, ce texte de la baronne Staffe a été greffé sur un autre texte d'une aristocrate dont le nom m'échappe momentanément, mais le texte de cette autre aristocrate, un premier texte, daté de 1867. Et un éditeur a proposé à la baronne Staffe de reprendre ce texte et de le mettre à jour. Où l'on dit et où l'on danse, est-il cadre plus charmant pour la blanche épousée ? Si l'on donne un grand dîner, la mariée prend place à table entre son père et son beau-père. Elle est à la droite de son père. Le marié est en face d'elle entre sa mère et sa belle-mère. Ils sont traités comme les héros du jour car ils le sont. La mariée est servie avant toutes les autres dames si âgées ou si qualifiées que celles s'y puissent être. Mais si un personnage de marque assiste à la fête, on considère sa présence comme un acte de condescendance et pour l'en remercier, on ne fait pas du tout ce que je viens de dire et le beau-père de la mariée lui cède sa place. C'est un texte décapant. C'est un texte décapant dans la mesure où cela fait revivre cela fait revivre le monde jadis de telle façon que cela nous donne peut-être une nouvelle perspective justement de l'aspect diffus chaotique et multidimensionnel des mutations actuelles. de l'aspect de l'aspect de l'aspect de l'aspect de l'aspect de l'aspect de l'aspect